La promotion des langues africaines La promotion des langues africaines ne se fait pas uniquement à travers le parler, mais également à travers les compétences rédactionnelles des individus. C'est pourquoi les hommes littéraires en langue africaine doivent être soutenus pour le développement global du continent africain. Les commissions de langues transfrontalières véhiculaires de l'Académie africaine des langues, ACALAN, institutions spécialisées de l'Union africaine, mandatées pour développer et promouvoir les langues africaines afin qu'elles puissent être utilisées dans tous les domaines de la société, en partenariat avec les langues issues de la colonisation, ont toutes identifié la promotion de la production et de la publication des livres par le biais de l'organisation des prix d'excellence pour les offres littéraires en langue africaine lors des ateliers de planification de l'ACALAN. C'est pourquoi l'ACALAN a organisé le 22 et 23 mai 2019 à Bamako, République du Mali, une réunion des membres du jury du Prix d'excellence pour les offres littéraires en langue africaine, région CDAO. L'atelier a pour objectif d'établir le calendrier pour l'attribution du prix, fixer des priorités dans la mise en œuvre du prix, proposer des mesures pour guider les futurs écrivains en langue africaine afin de rendre leurs travaux plus précieux et plus populaires, révigorer les langues africaines en leur apportant une valeur qui leur avait jusqu'ici échappé, aider à promouvoir la renaissance culturelle africaine et renforcer et développer les échanges culturels entre les États membres de l'Union africaine. À l'issue de l'atelier qui s'est tenu à plénière, les recommandations suivantes ont été formulées. Mèner la réflexion sur les genres littéraires à retenir pour le concours de littérature en langue africaine, réécrire l'article 2 en catégorisant les genres par domaine et en intégrant un alénéa qui fait une ouverture vers les autres genres, ainsi que la jeunesse, la littérature enfantine, et proposer une nouvelle configuration de l'article 13 qui en tienne compte. Adopter la dénomination prix d'excellence de la Calan pour l'Afrique de l'Ouest, mettre en place un comité de mobilisation de ressources financières par la recherche de parrainage au niveau des dirigeants des États membres de l'Union africaine, de sponsors et de deux mécénats qui soutiennent le prix d'excellence de la Calan pour l'Afrique de l'Ouest, mettre en place un comité de révision du présent projet de règlement intérieur en prenant en compte les traditions, les réalités africaines et les propositions faites, proposer une réformulation de l'article 15 qui ne me tienne que les noms des institutions et structures concernées par le jury et le faire suivre dans notre article nominatif des membres du jury. Proposer une réformulation de l'article 17 qui précise la périodicité de la réunion du jury à deux fois par an et le lieu de la réunion à Bamako, entrevoir l'année en cours pour la conduite de la campagne de sensibilisation en vue de faire connaître l'institution du prix d'excellence de la Calan pour l'Afrique de l'Ouest auprès des États membres de l'Union africaine et l'année suivante pour l'organisation de la première édition du prix. Définir en collaboration avec les structures nationales des stratégies de diffusion du document, document de règlement intérieur dans les États membres de l'Union africaine, mettre en œuvre pour aboutir à l'organisation de la première édition du prix d'excellence de la Calan pour l'Afrique, de l'Ouest. L'atelier a regroupé les membres du jury du prix d'excellence, le secrétaire exécutif fondateur de l'Académie africaine des langues à Calan, l'ancienne directrice générale de l'Académie malienne des langues à Malan, les membres du secrétariat de l'Académie africaine des langues à Calan, des représentants des structures nationales, Point Foucault, du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Gambie et du Bénin. L'administratrice générale de la Fondation Caranta, des membres de l'Assemblée des académiciens de l'Académie africaine des langues à Calan, les représentants du pays hôte. Le président de la session d'ouverture, le professeur Ongpati Christophe Capo, membre de l'Assemblée des académiciens de l'Académie africaine de la Calan, a souhaité la bienvenue aux participants et a déclaré que le peuple africain s'attend à ce que la réunion soit une étape majeure dans la mise en œuvre d'une politique linguistique à travers des actions concrètes de promotion et de valorisation des langues africaines. Le secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues à Calan, Dr Lang Fafadamfa, a exprimé sa gratitude aux participants pour la disponibilité et l'engagement dont ils ont toujours fait preuve lorsqu'ils ont appelé par la Calan. Dr Lang Fafadamfa a rappelé les objectifs de la réunion et a affirmé qu'il était impératif de créer les conditions permettant aux langues africaines de devenir de véritables langues de travail. Ceci explique, a-t-il déclaré, la mise en œuvre de ce prix d'excellence dont la phase pilote ne concerne que les cinq langues transfrontalières véhiculaires de l'Afrique de l'Ouest que sont le Foufouldé, le Haouza, le Mandinkan, le Wolof et le Yoruba. Dr Lang Fafadamfa a assuré que ce prix sera étendu à l'avenir à d'autres langues transfrontalières véhiculaires ainsi qu'à d'autres communautés économiques régionales de l'Afrique. En conclusion, il a exprimé ses remerciements à M. Adama Samasekou, secrétaire exécutif fondateur de l'Académie africaine des langues à Calan et au gouvernement malien pour son soutien constant, à l'administratrice générale de la Fondation Caranta pour sa présence effective et à tous les participants pour leur disponibilité. M. Adama Samasekou, secrétaire exécutif fondateur de l'Académie africaine des langues à Calan, a déclaré que cette académie avait été créée par l'Union africaine pour non seulement promouvoir et développer les langues africaines, mais également pour contribuer à la mise en œuvre de politiques linguistiques. Il a cité le Mali comme un exemple de pays ayant adopté un document de politique linguistique. Encourageant tous les auteurs en langue africaine à présenter leurs travaux promotionnels, M. Adama Samasekou a souhaité la bienvenue aux participants et a déclaré ouverte la réunion des membres du jury du prix d'excellence de la Calan. Le plan d'action pour le prix d'excellence de la Calan pour les œuvres littéraires en langue africaine sont les suivants. Mise en place dans le comité de mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières. Stabilisation, validation de documents, règles de procédure d'organisation de prix d'excellence à Calan, Afrique de l'Ouest. Informations, sensibilisation, plaidoyer auprès des autorités. Informations, sensibilisation des auteurs et des acteurs au niveau des pays. Préparation de fiches d'information sur le concours, lancement officiel du concours et collecte des œuvres. Mise en place des jurés nationaux, mise en place des comités de sélection des œuvres, élaboration, adoption de guides de sélection et des procédures de sélection des œuvres, mise en œuvre des membres du comité de sélection, lecture et sélection des œuvres au niveau pays, résumé des œuvres présélectionnées en français et en anglais, transmission des œuvres retenues à la Calan et sélection au niveau à Calan. Information des résultats au lauréat et organisation de la cérémonie de remise des prix. – Sous-titrage Société Radio-Canada